Des nouvelles fraîches arrivent pour vous ? Well, le plan B derrière Joao Gomes dévoilé. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l'OL a fait de Joao Gomes sa priorité lors du mercato hivernal. Promis à Wolverhampton il y a encore quelques jours, Joao Gomes est finalement dans le flou en ce qui concerne son avenir. Et pour cause, tandis que le milieu de terrain brésilien avait donné son accord au club de première ligue, une offre de l'Olympique lyonnais a tout fait basculer dans la mesure où les Gomes proposent 20 millions d'euros, une somme plus importante que les Wolves. De plus, et c'est un fait assez rare pour être souligné lorsqu'un club français est en bataille avec un club de première ligue, il semblerait que l'offre salariale transmise par l'OL à Joao Gomes est plus élevée que celle de Wolverhampton. L'issue de ce dossier est toutefois indécise dans la mesure où la volonté première du joueur était de rejoindre la première ligue, raison pour laquelle Lyon étudie en parallèle un plan B. Laïdouni plan B de l'OL derrière Joao Gomes. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. Selon les informations de Foot Mercato, Aïssa Laïdouni a été proposée à l'Olympique lyonnais au cours des derniers jours. Milieu de terrain de Ferran Gbarro, il a disputé la Coupe du Monde au Qatar avec la Tunisie cet hiver et s'est montré plutôt à son avantage puisqu'il avait par exemple été élu homme du match contre le Danemark. Proposé à l'OL, Laïdouni a un profil qui plaît aux dirigeants lyonnais. Pour l'heure, Bruno Cherou et Vincent Ponceau n'ont pas donné de réponse aux agents du joueur, car leur volonté est toujours de recruter Joao Gomes. Mais dans le cas où le dossier du milieu brésilien s'avérerait trop compliqué, alors l'Olympique lyonnais ne s'interdit pas de foncer en dernier recours sur Aïssa Laïdouni lors de ce Mercato hivernal. Un plan de secours plutôt correct avec un international tunisien de 26 ans disponible à moindre coût dans la mesure où son contrat avec le club hongrois prend fin en juin prochain. Et puis, fan, quelle est ton opinion sur cette nouvelle ? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour les Gomes. Avez-vous aimé le contenu ? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci. 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 Merci.